Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraftan.13 Cette fois-ci pour une ferme à Trident et Nautilus Nautilus Fragment pour être plus précis Donc cette ferme exploite tout simplement la mécanique du fait qu'on peut transformer les zombies en Dronehead Et puis après on peut tuer les Dronehead pour avoir leur loot Et oui, pour ceux qui se demandaient justement, je me suis même posé cette question Si vous transformez en zombie, il a une chance d'avoir un Nautilus Fragment sur lui Donc vous pouvez les farmer de cette manière là Ce qui les rend évidemment le ferme beaucoup plus facile Après le drop n'est pas incroyable ou autre chose Donc voilà, ce ne sera pas non plus complètement cheaté Du coup, je vais vous montrer un petit peu la ferme que j'ai Alors je dois apprécier que je suis plutôt content d'avoir attendu pour faire la ferme à Trident Parce qu'il y a des mécaniques qui ont changé C'est-à-dire que les fermes à Trident que vous avez dû voir il y a quelques semaines Ne sont plus fonctionnelles, il faut légèrement les update Donc là j'ai refait en partie celle de Xisuma Sauf que j'ai dû l'update parce qu'il y a eu un petit changement au niveau des drone-heads Et ce changement concerne leur transformation depuis un zombie Donc là j'ai trois sources d'eau différentes Donc j'ai une double source d'eau J'ai une source d'eau au pied Et j'ai une source d'eau au-dessus qui tombe vers le bas C'est pas hyper important mais c'est juste pour montrer Et du coup, si je mets trois zombies ici Il n'y a que deux zombies sur les trois qui vont se transformer Pourquoi ? Parce que tout simplement A partir de maintenant, enfin depuis quelques snapshots en tout cas Les zombies qui ont juste les pieds dans l'eau Ne se transforment plus en drone-heads Ce qui était le contraire avant Et que du coup, la plupart des fermes qui avaient déjà été designées Dépendaient de ce principe là C'est à dire que maintenant, vous devez leur mettre la tête dans l'eau Comme actuellement là Que ce soit avec du courant ou avec une source d'eau pleine Donc l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre une source d'eau pleine Vous pouvez utiliser du courant comme j'ai dit Donc ça c'est un avantage Donc vous voyez là, les deux trempent sur le côté Mais pas celui du milieu Donc maintenant qu'on a vu ce principe là Je vais juste montrer Alors ça, comme j'ai dit J'ai essayé un autre design C'était juste pour un petit peu tester Je voulais faire par exemple monter les drone-heads Vous voyez avec un petit escalier comme ça Ça marche plutôt bien en réalité Ouh, je vais mettre de l'eau partout C'est pas grave Comme je disais, ça marche plutôt bien Vous voyez, hop Le zombie monte réellement sans aucun problème Et il a toujours la tête dans l'eau C'est à dire que normalement au fil du temps Il se transforme en drone-heads Le seul problème que j'ai eu avec ça C'est que vous voyez les zombies Comme ils ne nagent plus Ils montent hyper vite avec ce truc là D'ailleurs c'est une technique Si vous voulez transporter encore des zombies verticalement C'est comme ça que vous pouvez faire Ou alors utiliser de la soul sand dans de l'eau Mais du coup, oui Ils montent tellement vite Qu'en fait, même le temps de monter Depuis tout en bas Remonter jusqu'en haut Ils n'avaient pas le temps de se transformer Donc j'ai abandonné ce plan là Surtout que ça ne supportait pas les bébés zombies Donc je suis passé à un design plus classique Donc ça c'est le design qu'a fait en partie Xisuma Juste à adapter certains trucs Donc moi j'ai une chute plus grande Parce que si vous ne savez pas Je rappelle, la règle vite fait Les spawners à zombies Donc vous pouvez utiliser n'importe quel spawner à zombies D'ailleurs dans le monde Essayez d'en prendre un plus proche de votre base Les doubles spawners marchent sans aucun problème Donc voilà un avantage pour vous En tout cas, les spawners à zombies Ils spawnent dans une zone de 8,6 sur 8,6 autour du spawner Donc vous pouvez sans problème passer à du 9x9 Donc là vous voyez, j'ai 9 de largeur 9 de longueur ici Et ensuite, ils spawnent dans un... Alors ils vérifient, le spawner vérifie S'il n'y a pas un autre zombie dans un carré de 9x9 Centré sur le spawner C'est pour ça que j'ai une grosse chute ici Donc leurs pieds en fait vont spawner dans ces 3 blocs là Forcément Mais du coup ils peuvent spawner un petit peu plus haut Donc ça il faut prévoir un petit peu de hauteur Donc, maintenant que j'ai montré On peut montrer aussi le design ici Comment ça les laisser spawner Du coup comme j'ai dit C'est un design similaire à Xisuma Donc il y a un petit peu de redstone pour contrôler le tout Notamment vous avez un truc avec des trapdoors qui se ferment ici Donc là je l'ai ouvert pour que le zombie puisse tomber Et la différence avec Xisuma C'est que lui il avait de l'eau au pied des zombies ici Pour qu'il se transforme Le problème, comme je l'ai dit, ça ne marche plus Donc moi ce que j'ai changé C'est que j'ai mis 2 dispensers de chaque côté Afin de dispenser de l'eau Pour noyer en quelque sorte les zombies Donc là ça se fait rien La redstone n'est pas active, je tiens à le préciser Donc là les zombies spawnent D'ailleurs si je me mets exactement sur cette dalle là Le spawner est actif Pour information Donc j'ai juste à me tenir là AFK pendant Vous voyez là ça tombe AFK pendant quelques minutes D'ailleurs n'oubliez pas de changer la game rule Max entity cramming Si vous voulez en avoir plus ici A part si vous êtes sur serveur évidemment Mais là comme il y a 3 cases Vous devrez en avoir pas mal Donc je tiens à le préciser Ensuite quand ça a fini de spawner Mais du coup vous arrivez ici Vous pressez le bouton Ce qui se passe c'est que La trapdoor se ferme Ça veut dire que si d'autres zombies arrivent au dessus On peut en faire spawner un petit peu Donc si d'autres zombies arrivent au dessus Ils ne passeront pas Et du coup vous n'aurez pas Des zombies qui ne se sont pas encore convertis Ensuite on a eu La redstone qui a activé les dispensers Donc ça c'est pour noyer les zombies Ils se transforment Et alors là j'ai juste réutilisé Oh ils sont vraiment bruyants J'ai baissé le son Donc j'ai juste réutilisé la redstone de Xisuma C'est exactement la même ici Donc là on a bêtement un bête système redstone Qui a deux états possibles Donc le premier état possible C'est qu'il contrôle les trapdoor Et aussi maintenant il contrôle le dispenser Parce que j'ai rajouté cette partie là J'en parlerai après Ou alors le deuxième état possible C'est qu'il contrôle cette cloque d'Ito Et cette cloque d'Ito a normalement 62 items J'en ai mis un petit peu plus Parce qu'avec cette technique là Et surtout avec cette méthode de conversion là Il faut un petit peu plus d'items Vu qu'ils ne commencent pas déjà à se convertir Quand ils ont les pieds en haut là-haut Donc il faut laisser un petit peu plus de temps Pour la conversion Et donc là il y a une petite cloque d'Ito Avec un observeur Et en gros quand la cloque s'active L'observeur active ce piston Et juste déplace le bloc de redstone Ouh j'ai cassé Je voulais juste montrer Déplace le bloc de redstone près de la lampe Pour dire Hey ! C'était en cours de conversion Donc normalement dès que la lampe s'éteint Vous pouvez à nouveau appuyer sur ce truc là Pour relâcher les autres zombies Mais d'abord il faut évidemment tuer les drone-heads Et du coup on enlève l'eau Pourquoi ? Pour ceux qui se demandent C'est parce que tout simplement Vous devez le savoir Les loot ils flottent Maintenant donc Le problème c'est que la plupart du temps ça ira Mais de temps en temps vous aurez un item qui remontera à la surface Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte d'enlever L'eau quand les zombies tombent Donc là je rappelais Hop ! L'eau s'enlève quand les zombies tombent Comme ça au moins Bah déjà ils tombent un petit peu plus vite Et puis au moins comme ça je suis sûr d'avoir chaque dernier loot Jusqu'au dernier Après je vais être très honnête C'est pas le truc le plus nécessaire C'est juste pour que ce soit 100% full proof D'ailleurs je fais tomber de l'eau Je pourrais mettre juste de l'eau à la hauteur des têtes des zombies Mais il ne faut pas oublier que les bébés zombies aussi existent Et que du coup il faut aussi les noyer Donc les bébés zombies sont plus petits Donc il faut mettre de l'eau aussi au pied des zombies Pour essayer de les avoir aussi Et également Donc ça c'est pour avoir 100% de conversion Même avec les bébés Donc là tout ce que j'ai changé Donc je vous mettrai le lien dans la description du système de Xisuma Juste il le montre assez bien Il montre juste pas cette torche là de redstone Donc faut y tenir compte Elle sert à bloquer tout simplement la cloque Quand le système n'est pas actif Ce qui est assez important Vous devez bien vous en douter Donc là vous voyez là Comme le système n'est pas actif Elle est allumée Donc ça bloque la cloque Ça évite de lancer le compteur à nouveau Et moi ce que j'ai changé C'est tout simplement J'ai mis 2 répéteurs ici Avec full delay Pour laisser le temps à la redstone de update J'ai un dispenser là Avec un bloc ici avec de la redstone J'ai ensuite Donc en gros A chaque fois que le bloc de redstone ici change de côté Il active soit les dispensers Ou alors il les désactive Parce que évidemment les dispensers Faut leur envoyer une impulsion à chaque fois Pour les activer ou les désactiver Et du coup là J'ai juste un fil de redstone Pour aller jusqu'au deuxième dispenser Parce qu'évidemment Un seul dispenser ne suffit pas Parce que l'eau n'arrive pas à aller Jusque l'autre côté Donc là on a quelques trucs On va à nouveau les convertir Pendant ce temps là Je vais d'ailleurs vous montrer un petit peu Ce que j'ai eu comme l'autre Donc pour prouver évidemment Que ça produit bien des nautilus shell J'ai testé Vous voyez j'en ai deux C'est parce que C'est clairement pas le truc qui va produire le plus au monde Mais ça arrive quand même Vous aurez aussi des nuggets d'or Alors pour information il vaut mieux utiliser looting 3 Moi jusqu'à maintenant J'ai pas utilisé looting 3 Mais si vous utilisez looting 3 Vous aurez plus de nuggets d'or Il me semble que Vous avez 8% de chance avec looting 3 D'en avoir un Et aussi Et ça je ne le savais pas Au niveau des tridents Donc les zombies qui ont un trident Ont une chance Enfin les drone heads qui ont un trident Ont une chance de le dropper Mais aussi En réalité Si vous tuez un Un drone head Il a quand même une chance de dropper un trident Même s'il en a pas un en main Donc c'est Ouh ça fait du coup Donc c'est un peu spécial Voilà vous voyez la lampe C'est un bon moment Voilà on pourra ouvrir Et du coup c'est un peu spécial Mais oui vous avez Une double chance d'avoir un trident En fait sur un mob Enfin sur un drone head Donc là j'ai pas mal de tridents Enfin j'ai quelques tridents Mais comme j'ai dit J'ai pas utilisé looting Si vous utilisez looting Vous en aurez plus Et d'ailleurs on a vu Je sais pas si il l'avait vu Mais il y avait un drone head Qui avait justement un nautilus sur lui Et du coup là Je les ai tués Et normalement nous avons L'XP premièrement Très important Et nous avons Voilà Un nautilus en plus ici Et tout ça Mais comme j'ai dit Si vous utilisez looting Vous aurez beaucoup plus de drops de tridents Bon d'ailleurs je propose de l'illustrer Ce sera mieux Donc au final c'est un système assez simple Vous pouvez utiliser n'importe quel spawner Comme vous pouvez voir Il y a juste un petit peu de redstone ici Donc à creuser franchement Vous pourriez faire ça en tout début de jeu Même sans looting Sans aucun problème Faudra juste un petit peu de quartz Pour certains les comparateurs Ou autre chose Mais franchement Ce sera pas très compliqué Et du coup ça vous servira De ferme à XP Ferme à tridents Et ferme à nautilus Donc honnêtement Je pense qu'il y a Pas mieux au niveau Rendement En début de game En tout cas Comme ferme Moi Aussi d'ailleurs J'avais pas précisé Mais comme Je dois me mettre exactement Sur cette dalle Pour que ça active le spawner Comme ça quand je suis ici En train de les tuer Au moins il n'y a pas d'autres zombies Qui spawnent autre chose Ah oui de temps en temps Il y en aura un qui fera ça Je Je sais pas Comment ça se fait Parce qu'ils sont pas censés pouvoir nager Et du coup De temps en temps Il y en a un qui arrive à se coincer Mais c'est vraiment rare Mais en général Si un autre zombie arrive Il arrive à le décoincer Donc Ne vous préoccupez pas de 3 Ok Là il y en a assez Hop On va les mettre à conversion Donc là Quand vous mettez l'eau Il y en a de temps en temps qui saute Mais c'est pas grave Il retombe De toute façon je retombe Ah voilà ça fait du bruit J'allais dire attention Ça va bientôt faire du bruit Mais oui Hop Ok On peut réouvrir C'est pas vraiment nécessaire Mais bon Et puis on peut taper Nos petits mobs Avec Looting 3 cette fois-ci Je tiens à le préciser Voilà Looting 3 Et vous voyez que normalement J'ai eu un petit peu plus de tridents Mais bon Honnêtement Ça produit plutôt bien Vous allez aussi récupérer Les anciens stuff Des zombies Qui ont spawné Donc comme vous pouvez voir J'ai récupéré pas mal de stuff En or Et tout ça Ceux en cuir à la limite Vous pouvez les jeter Ceux en or Vous pouvez toujours aller recycler Dans un four je rappelle Pour avoir des nuggets d'or Donc c'est toujours ça en plus Donc C'est pas incroyable Mais c'est toujours ça en plus Donc voilà C'est à peu près tout Sur cette vidéo Sur la ferme à Trident Et à Nautilus Très intéressant Certainement L'un des premiers trucs à faire En 1.13 Selon moi Vous avez juste besoin d'un spawner à zombies Double spawner Et là vous êtes tranquille Dans tous les cas Merci à tous d'avoir regardé Vous aurez un lien de téléchargement Dans la description Si vous voulez la map Si vous voulez pas vous embêter N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit en pouce bleu Pouce rouge Ou en commentaire On se retrouve pour une prochaine vidéo Et je vous dis Salut à tous !